Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde dans l'Institut de l'ADEP pour avoir permis que ce recours soit effectif. Et sur le côté Sénégalais, pour l'hospitalité, c'est un peuple très accueillant, très gentil. Ces deux semaines passées au Sénégal ont été très riche, plein de l'enseignement, très riche en découvertes et plein d'émotions. Ce qu'on suit de la politique sociale pour les agriculteurs et le développement, c'est un compliment particulièrement maquille. En ce sens où j'ai appris, j'ai étudié sur la méthodologie d'élaboration de la politique sociale. Parce que mine de rien, votre politique économique est celle-là qu'il doit prendre en compte, et le social, et l'économie, que toutes les fouchures de la société soient en outil, et que la politique soit effectuée. Donc c'est un cours qui m'a de très, très grand objectif. Une fois dans le tour Cameroun, je vais m'y appeler à imprimater les outils que j'ai acquis, afin d'apporter mon édifice pour la bonne élaboration de la politique économique au Capocle. L'IDEP a été une très grande tribune pour moi, particulièrement. J'en avais enfin, avant de vous parler, par des collègues, qui, chacun à son tour, était venu avec l'IDEP et d'utiliser le mouvement. Et à sa mesure, ça a été une réalité pour moi. L'IDEP offre au pays africain une grande tribune dans la capacitation des cadres publics. Donc, ce que je veux demander de plus à l'IDEP, c'est de maximiser l'information, de maximiser l'information telle que la croissance des projets, de suivre les projets, pour pouvoir continuer dans ce sens-là. Sous-titrage ST' 501